Salut les amis, salut c'est Ingec, attends je règle mon rétro, ça tourne. Salut c'est Ingec pour une nouvelle vidéo sur YouTube, je vous propose l'essai de cette toute nouvelle Tracer 9 standard. C'est parti générique ! Oh la vache ! Les tubes sont beaucoup plus petits, tu vois c'est super large, moi je suis ministre des transports, j'interdis une machine comme ça. Bon alors les amis, là je viens de partir, je suis parti de la concession Starter Moto 71 à Varenne-les-Macon. Je remercie pour le prêt de la moto. Donc on est sur une traceur. Je ferme mon casque et ça va être un peu mieux. On est sur une Tracer model 2021, donc le tout dernier modèle en version standard. Je viens juste de l'apprendre, j'ai rien touché, j'ai même pas réglé les rétroviseurs qui est le Toycar. Donc dans sa version Kaki, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a deux couleurs, il y a le rouge et il y a celle-là. Moi j'ai une préférence pour le rouge. Donc je viens juste d'aller dessus, ça fait tout drôle. Là je pose mes fesses, comment je me sens tout de suite dessus ? Et bien c'est un peu raide quand même, je pensais que ça serait un peu plus typé confort. Donc ça me surprend un petit peu, mais on est pas mal. Alors au niveau des pieds, je vais vous dire tout de suite, je suis en demi-pointe de chaque côté. Donc j'ai l'impression que je suis un peu mieux que sur l'ancienne traceur. Plus facile, à savoir que je fais 1m76. Là je repars en deuxième, ce moteur est tellement souple que ça va super bien. Pas de shifter sur ce modèle-là. On a toutes les options de la GT, sauf la GT en plus, le shifter, les poignées chauffantes, les suspensions électroniques et les valises bien sûr. Mais la GT vaut 1800 euros de plus que la standard. Au niveau des caractéristiques, je vous les inscris maintenant. Comme ça vous pouvez voir. Donc il s'agit d'un 3 cylindres CP3 de 889 cm3 d'une puissance de 119 chevaux pour 9,2, 9,3 m kg. Je ne sais plus, vous regarderez les fiches techniques. L'accélérateur est vachement plus doux que sur ma XSR. XSR que j'ai vendu à mes copains. Donc je suis à la recherche d'une moto. Et oui, je ne suis pas là pour rien. Et bien on est bien sur cette traceur. J'ai l'impression que le guidon est plus étroit que l'ancienne. Alors je me trompe peut-être. Et on a les bras assez droits. J'ai de la place pour reculer devant, derrière. Donc je suis pas mal. Je vous montrerai le compteur juste après. Au début ça me plaît, je vous le dis. Et puis le moteur, il fait son boulot. Il est élastique, rageur apparemment. Donc on va regarder ça dès qu'elle sera un peu plus chaude. Je suis frustré qu'elle n'ait pas le shifter. Parce qu'on est tellement habitué au shifter maintenant. Que ça fait drôle de ne pas l'avoir. Le shifter se rajoute en option pour 200€. Donc ça c'est le genre de truc qu'il faut rajouter. Il n'y a pas de choix. Et puis j'ajouterai aussi des poignées chauffantes. Et puis elle serait parfaite pour moi cette bécane. Bon allez, je vous propose qu'on roule un petit peu. On va s'arrêter un peu plus loin. Alors cette moto a un bras oscillant qui est beaucoup plus long que la 0.9. De 60mm je crois. Donc ça augmente l'empattement. Ça augmente la stabilité de la moto en virage. L'inconvénient c'est qu'elle est un petit peu moins vive. Il faut un petit peu plus l'engager. Mais très sincèrement, elle tourne quand même très très bien cette machine. Du peu de virage que j'ai pu faire. Donc là on a une bulle qui est réglable. Là je l'ai réglée en haut. On peut la régler en bas comme ça. Donc là je prends du vent dans le casque. Vous devez l'entendre. Et là j'en prends plus. La selle est réglable sur deux positions aussi. Donc niveau morphologie, cette moto elle est assez bien foutue. Ergonomie on va dire, pas morphologie. Putain je suis déjà en 6ème. Les repose-pieds, je suis un petit peu replié un peu en arrière comme sur un roadster. A savoir qu'on peut les remonter et les reculer. Ils sont réglables. Et ça c'est plutôt pas mal si vous vous la ressouillez un petit peu. Alors au niveau du frein avant, on va tester ça dès que possible. Personne derrière. Allez, frein avant. Je roule pas vite. Mais c'est juste pour tester le feeling. Le feeling est très bon. On a du retour dans le poignet. On a de la consistance. Ça gêne bien. C'est pas comme sur une S-Miller où t'appuies à peine avec un doigt et ça freine à mort. On est sur un étrier radial maintenant. Enfin, on était déjà sur un étrier radial. Mais là on est sur un mètre cylindre radial. Et j'aime beaucoup ce feeling. Donc il y a beaucoup de force et beaucoup de feeling. Donc c'est impeccable. Au niveau du frein arrière, on va essayer. Le frein arrière de la baisse, il se déclenche tout de suite. Donc pas de sensation, pas de consistance et pas de force. Mais bon, c'est un frein arrière. Ça ne sert qu'à resserrer vos trajectoires et asseoir un peu la moto. Allez, on va essayer de rouler un peu maintenant. Il y a plein de moustiques. C'est quoi ce délire ? La suspension est un peu sèche. Après la moto, elle est quasi neuve à la 700 bornes, je crois. La sonorité est vraiment agréable. Je suis un peu perturbé parce que je n'ai plus l'habitude de cette position, de cet empattement, de tout ça. Donc il me faut un petit temps de réadaptation. Je vous rappelle que moi, j'ai essayé des motos vraiment sur le vif. C'est-à-dire que là, j'ai commencé mon essai et j'étais avec vous. On va partir vers Saint-Amour. Comme ça, on verra si c'est l'amour avec la moto. La boîte est un peu sèche. Par contre, j'ai eu deux fois l'occasion de passer la première à partir du point mort. J'ai pas eu de claquement. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc la sélection est un peu sèche, mais moins que les anciennes, je trouve. Bon alors, au niveau du look sur cette moto, c'est pas mal. Elle est quand même bien mieux finie que la MT-09. Il n'y a rien d'apparent. Il n'y a pas de régulateur apparent, etc. Donc la finition est quand même vachement mieux. Les peintures sont correctes, apparemment. Les carénages sont un peu plus enveloppés en bas. Ils descendent un peu plus. Bon, c'est pas une GT non plus. Donc vous avez toujours un peu les guiboles à l'air. Il y a eu un petit pas en avant, j'ai l'impression, par rapport déjà à la MT-09. La nouvelle. Et puis surtout, par rapport à l'ancienne Tracer. On a une qualité perçue un peu mieux. Et c'est pas plus mal, parce qu'à 900€ l'augmentation, il faut les justifier. Donc on est sur une moto qui vaut 10 500€ neuves. Alors que 11 500€. Alors que l'ancienne valait 10 600€. Donc c'est ça, 900€ d'augmentation. Il y a quelqu'un derrière. On va essayer d'accélérer un peu. Peut-être pas en première. Ouais, elle est vigoureuse. Ça tire l'eau. C'est pas mal. Ouais, elle a de la vigueur. Je regarde le mode moteur parce que je trouve que le tirage est assez long. Il faut vraiment tourner pour qu'il y ait la patate. C'est pas français, mais c'est pas grave. On va regarder ça ensemble juste après. Ouais, il faut que je regarde au niveau de la poignée. Je sais qu'on peut régler le lift control. Donc c'est pour l'anti-willing. On a le traction control, les modes moteurs. Le frein moteur, je suis pas sûr. Il faudrait que vous me disiez. Et puis voilà. Et on peut régler tout ça sur plusieurs niveaux. Donc on va regarder. Mais j'ai quand même l'impression... Ah putain. Par contre, l'écran est assez petit. Là, j'ai un beau soleil latéral. J'ai la visière fumée. J'arrive à le voir. Mais il faut que je me concentre un petit peu dessus quand même. Qu'est-ce que tu fais ? Hop, hop, hop ! Une moto comme ça, j'ai dit pareil pour la MT-09. Je ne change pas l'échappement. C'est vraiment super agréable. Là-dessus, en pneus, on est en monte standard. 120 à l'avance, 180 à l'arrière. En 17 pouces. Vous êtes sur du Bridgestone T32, je crois. Donc les nouveaux pneus sport touring. Et ils ont très bonne réputation, ces pneus. Donc Yamaha, ils ont quand même vachement mis l'accent sur la GT. Parce que la GT, c'est celle qu'ils veulent vendre. Ça représente 75% des ventes de Tracer chez eux, sur l'ancien modèle. Donc ça doit être certainement la même chose aujourd'hui. Mais bon, putain, 14 000€ dans une moto. Moi, perso, je préférerais les mettre dans une Tiger Rally. Qui a plus de capacité, on va dire, tout chemin. On ne va pas parler tout terrain, mais tout chemin. Donc cette version à 11 500€ me paraît bien plus cohérente. Qu'est-ce qu'ils ont les gens aujourd'hui ? Ils cherchent un enterrement ou quoi ? Allez, c'est parti mon Kiki ! Je n'ouvre pas en grand parce que je sais qu'elle est toute bossée la route. Et je me fais un petit peu malmener quand même. Et là, la patate, elle arrive. Ouais. Merde, je vais devoir flouter. Ah, vous n'allez pas me dénoncer quand même. Sur une route comme ça, avec l'ancienne, j'aurais plus rebondi en latéral. Je serais plus parti à droite, à gauche. Alors là, j'ai des gants été. Donc je vais tout de suite vous dire si je sens du vent sur mes doigts. Avec les pare-main, non. Peut-être sur le haut de mes mains, le haut de mes phalanges. J'ai l'impression que ces pare-main sont un peu plus petits qu'avant. Mais ils ont l'air de bien protéger quand même. Alors le train avant est moins vivace. Ah, on va s'arrêter là. Le train avant est quand même vachement moins vivace que sur la MT-09. Sur la MT-09, le truc, il fait sa life. Là, c'est un petit peu plus raisonnable. On a un meilleur maintien de tout, en fait. Voilà. Donc je vais me garrer là. Et je vais vous proposer d'y citer un œil rapidement. Attends, je suis en première. Ok. Je vais ouvrir parce que moi j'ai chaud. Alors, là, on a les D-mode. D-mode, je pense que ce sont les modes moteur. TCS mode, c'est le contrôle de traction. Et je pense qu'on y accède par ici. 7, reset, ça, ça doit être le régulateur. Donc c'est pas ça. Je pense que c'est ça. Alors, voyons voir. D-mode 1, 4, 3. Ouais, c'est le mode moteur, je pense. 1, 1, 1, 2, 1. On va laisser en 1. Donc apparemment, j'étais déjà en 1. Après, si j'appuie sur mode, là, c'est certainement pour changer de fonction. Tac. TCS. Alors, TCS. M, je ne sais pas ce que c'est. C'est manuel. 1, 2. Il faut quitter sur 2. On va le mettre sur 1. Hop. Je rappuie sur mode, D-mode. TCS mode, D-mode. Bon. Si je reste appuyé, qu'est-ce qu'il se passe ? Wallou. Euh... Qu'est-ce qu'on a encore ? Le 7, là. 7, reset, plus, moins. Ça doit être... Ça, je pense que c'est le régulateur. Voyons voir si ça marche. Tac. Ça marche pas. Parce que je pense qu'il faut rouler pour l'activer. De ce côté-là, on a une manette. C'est franchement sensible. Et regardez. Ici, c'est tout comme la manette 0.9. Et là, c'est les informations du tableau de bord. Tu vois ? On peut sélectionner celle qu'on veut et on peut la changer. Par exemple, là, c'est Fuel Average. La moyenne de consommation. J'appuie. Et tu vois, trip 2, trip 1. Au dos. Lors tu mets le kilométrage. L'heure. C'est très bien d'avoir l'heure. Et là, la température moteur, on s'en cogne pas. Et là, on va l'enlever. Hop. On va mettre l'essence, ce qui reste. Donc, je l'ai là. Mais je l'ai aussi, je crois, par là. Une barre. Euh... On va mettre... Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Euh... Bah, je sais pas. Euh... Bah, si, l'essence. En fait, c'est bien, l'essence. Tac. Voilà. Comme ça, je sais que j'ai plus beaucoup d'essence. Je vais vous la montrer. Hop. Béquillage assez facile, comme l'ancienne. On est moins haut sur pattes. Donc ça, c'est pas mal. Tu vois, on a quelque chose qui paraît plus large. Mais c'est pas plus confortable, au final. Malgré que ça ait l'air. Donc, derrière, bah, on regarde un petit peu le même design au niveau du feu arrière. Ça fait très Kawasaki versus 1000, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Rouge, c'est un peu dommage de faire du rouge. Ils ont pu faire du transparent, un peu fond noir, un peu Dark Side of Japan. Même la MT-09 rouge, c'est pas terrible. Hop. On a dû clignoter en LED. Donc, on n'a pas de shifter. Puis, tu vois, cette couleur Tech Camo, ça me revient. Qui est pas mal. Ici, ça, c'est juste les veilleuses. C'est les feux de jour. Là, ça s'allume pas. C'est les feux adaptatifs en virage sur la GT. Ça, c'est le feu normal. Et ça, c'est le plein phare, je crois. Le klaxon qui est mieux intégré que sur la MT-09. Donc, la moto a commencé à avoir chaud. Je ne vais pas rester très longtemps. La présentation est pas mal. Vous avez une béquille centrale. Donc, celle conservée, c'est plutôt cool. Et la sonorité, bon, le pot est dégueulasse. Mais par contre, la sonorité, je vous fais écouter. C'est pas mal. Moi, je trouve ça pas mal. Voilà. Bon, écoutez, je vous propose de repartir. Mais avant, vous allez rester un peu avec moi. Je vais faire ma petite photo. Parce qu'il faut une photo pour la vignette. Voilà. Il a compris. Donc là, le fait d'avoir mis le Traction Control sur 1. Le D-Mod sur 1. Je ne sais plus si il était sur 1. Je crois qu'il était sur 1, lui, déjà. On va voir s'il y a une petite différence. La route est un peu plus propre. Alors, je vais continuer. Romain, si tu regardes cette vidéo, sache que tu m'imites très mal. Allez, c'est parti. Je ferme. Et on allume. Non, je rigole. Ou pas. C'est carrément plus doux, la poignée. Par contre, ça manque pas de vigueur. Oh putain. Si tu te fais en palais, il n'y a pas mieux. La roche des solutrés, là-bas. Je vous montre. Voilà. C'est la roche des solutrés. Ou pas. Si, je crois. Eh bien, c'est une bonne machine. C'est un bon compromis. C'est dommage qu'elle a augmenté le prix. Parce que ça commence à faire 11 500 balles avec les frais d'IMAT et tout. Ça commence à arriver à 12 000 euros. Ça commence à faire cher. Mais franchement, je comprends qu'elle ait du succès. Moi, je pourrais te tenter. Je pourrais te tenter, sincèrement. Alors, celle-là, elle est à vendre. Elle est à vendre d'occasion. On va voir. Après, je sais que c'est raisonnable. Je sais qu'elle est sérieuse. Alors, si tu veux, elle est chouette, cette moto. Mais elle a perdu, je trouve, un peu son tempérament gogol. Avant, elle était complètement folle, cette moto. Là, elle est vachement plus sage, malgré qu'elle marche très, très bien. Et je pense que c'est du fait qu'ils aient retiré la FJR du catalogue. Ils essaient de conquérir pas que les petits cons qui achètent des MT-04. Je rigole. Et qui veulent une moto plus costaud. Non, ils veulent aussi conquérir les gens qui sont en FJR. Et je pense qu'ils l'ont radouci un peu pour ça. Alors, elle marche très fort. Et elle est plus efficace que l'ancienne. Le confort, c'est pas trop mal. Ah putain, il faut vraiment le citer. J'ai plus l'habitude. Non, c'est vraiment pas mal. Mais ouais, ils vendent ce petit grain de folie. Après, je sors de la XSR qui était complètement con comme moto. qui levait pour un rien. C'était bien marrant. Et là, on sent que cette moto, elle a progressé. Elle est devenue mature. La première phase de la MT-09 Tracer était une ado. Après, on a eu un jeune homme. Et puis là, je pense qu'on a, pour un papy, mais on a un petit carantenaire comme moi bedonnant. Non, pas bedonnant. athlétique. Je parle de la moto, je parle pas de moi. Vous l'aurez deviné. Ouais, les relors sont vraiment bien costauds. Tu vois, ça repart. En fait, c'est comme si tu avais l'ancienne Tracer avec un pignon avec une dent au moins. Mais de la douceur en plus quand même dans l'extérieur. C'est quand même... C'est quand même pas mal. Et c'est vrai que niveau châssis, tout et tout, je la trouve quand même vachement plus sécurisante. Alors la selle est un petit peu penchée en avant. Du coup, ça glissouille légèrement sur des freinages. Donc il faut serrer les jambes et idéalement acheter les petits pads. Alors par contre, dans des routes comme ça, c'est un plaisir. C'est dommage que la route soit un peu courable. Et franchement, ça s'emmène super bien. Je suis où, Serrière ? Moi, je connais pas, moi, Serrière. Je connais Serrière-sur-1. Ouais, ça lève un petit peu. Après, j'ai pas trouvé le livre contrôle. Ah merde, je savais pas que j'étais en vie. J'aime bien ce petit compromis confort et puis sportivité. C'est un peu raide, mais c'est pas cassant, tu vois. Régulateur, il faut, je pense, l'appuyer, là. Voilà, j'ai un petit voyant-cous-contrôle que je vois pas trop. Et je mets 7. Non, 7, ça en va. Attends. On va passer par là. On va mettre la 5 et on va mettre 7. Ouais. Ça, c'est cool. J'adore. J'adore. Ça, c'est bien, maintenant. Ça sert à rien, vous me direz. Moi, j'aime bien. Alors, je vais en profiter. Je vais faire demi-tour. Ah, château de Pierre-Clos. On est en Bourgogne, les amis. Je vais faire demi-tour. La route Lamartine. Tiens, si Lamartine, il est pas important dans la région mâconaise. Juste après Griezmann, bien sûr. A vie ou fouteux. Moi, je ne suis pas. Bon, ben voilà. C'est tout pour moi pour cet essai. Donc, les amis, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, à partager, à mettre un petit pouce vers le haut. Ça me fait plaisir. Et puis, je vous dis à une prochaine pour de nouvelles aventures. Et puis, on verra si je l'achète ou pas. Je ne sais pas. Salut, salut les amis. Ça serait presque bruyante la moto, en fait. Je vais la conduire normalement pour voir.